Bon, ça risque d'être long, donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, à manger, vous pouvez mettre cette vidéo je pense en fond, on va parler de Boruto, on va parler de l'anime Boruto, mais aussi du manga. Salut, c'est le blou du montage, alors il s'avère que là, je dis qu'on va parler du manga, on va plus l'évoquer dans une vidéo qui sera entièrement consacrée, étant donné la durée de cette vidéo, vous comprendrez que je préfère faire ça en plusieurs fois. Bon visionnage. Je vais utiliser les timecodes dans la description je pense pour que si jamais vous n'êtes intéressé que par la partie manga par exemple, ce que ça apporte au manga, vous puissiez vous rendre directement dans cette partie là qui sera en fin de vidéo, étant donné que ça pourrait convient du spoil. Pour ceux qui ne suivraient que l'anime, bravo, bravo si c'est le cas. Mais voilà. La dernière fois que j'avais parlé de Boruto, c'était globalement, on va dire, pour schématiser, au niveau de l'arc Mitsuki, poursuite de Mitsuki, donc au village d'Iwa, qui se soldait par la mort de Onoki. Donc déjà, mine de rien, en termes d'importance, d'événements, on n'est pas mal. On n'est pas sur la mort d'un des persos du roster principal, mais on n'est quand même pas mal. On est sur un truc où on dit, ah ouais, ok. Bon. Voilà. Déjà, ça c'est fait. Onoki, à l'heure actuelle dans le manga Boruto, il est mort. C'est un détail globalement. Je veux dire, c'est vrai qu'Onoki, est-ce qu'on attendait réellement un retour du personnage dans Boruto ? Pas forcément, mais bon. Voilà. Ça montre certaines possibilités qu'apportait, justement, l'anime Boruto. Maintenant, on a eu pas mal d'arcs, du coup, qui ont succédé toute cette période. Alors, pas tant que ça, au final, puisqu'on a eu une bonne période de healers. Bon, je me suis enchaîné ça en trois jours, donc je vous avoue qu'il y a eu un moment donné où j'étais en mode... Ouf ! Ouf ! Il y a eu l'arc Mirai. Ça va que la fin était pas mal, mais il y a eu l'épisode avec Tenten. Alors, je sais pas si dans l'anime, il lui avait donné ce caractère-là. Peut-être parce que, bon, c'est vrai que moi, du coup... Voilà, dans... Tenten, je la connais pas. J'ai quasiment pas vu d'épisode de l'anime Naruto, Naruto Shippuden. Enfin, plus vu de Naruto que de Naruto Shippuden. Donc, Tenten, globalement... C'était une fan de Tsunade, quoi. C'était... 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 Ouais, c'est une meuf qui m'a l'idée, ça. Donc, bon, je savais pas qu'elle était attirée par les histoires de fantômes. Bref, hein, bon. Je vous avoue que cet épisode-là, j'étais en mode... Ouais. C'était... C'était peut-être... Ce qu'il y avait de pire, entre guillemets, dans l'anime de Boruto. Après, est-ce que c'était mauvais pour autant ? Au final, ça va. Parce que, enfin, globalement, l'arc racontait quelque chose. On avait le personnage de Mirai qui était bien développé. Bon, ça, je reviendrai peut-être un petit peu aussi. Enfin, bon, voilà. Globalement, c'était vraiment... Quand je dis que c'est le pire moment, du coup, le pire arc, entre guillemets, de Boruto, c'est celui-là, c'est pas forcément non plus un défaut. Ça monte quand même que, globalement... Alors, après, il y a des arcs du début que j'ai un peu zappés. Donc, il y a sûrement des arcs avant qui sont un peu moins bien. Mais parmi ceux que j'ai vus, je vais me rattraper là. C'est celui-là et c'est celui-là qui est un peu en dessous. Sachant que, globalement, bon, je m'amusais à regarder un petit peu les notes des gens sur ADN. Bon, les épisodes de Boruto, globalement, en fait, c'est quand c'est noté en dessous de 4, c'est que c'est pas très très bien, quoi. Pour dire, sur 5, globalement, les épisodes, c'est du 4, 4 et demi. On a eu un arc qui... Plusieurs arcs, même, je crois, qui était dans les 4,8 et 9, voilà. D'ailleurs, l'arbre de l'anime, du manga, qui est pas forcément l'arc que je préfère. Enfin, globalement, pareil, c'est l'arc que j'aime le moins dans le manga. Décidément. Mais, bon, après, ceci dit, encore une fois, le revoir en animé, et puis, bon, je me suis revu en manga aussi derrière, m'a fait un peu prendre un peu plus de recul. C'est vraiment plus au moment où cet arc est sorti. J'étais en mode, oh là là, le Konohamaru like, là, qui... Bon, Tento, voilà. Finalement, surtout avec l'anime, en fait, qui développe beaucoup plus l'espace, il y a beaucoup plus de temps, en fait, entre les deux arcs. Donc, tu vois aussi beaucoup plus l'évolution du personnage de Boruto, et tu comprends un peu mieux, justement, sa position vis-à-vis de Tento. Et c'est là où j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Mais ça, on va y revenir plus tard, parce que... parce que Stark-là, il est assez récent, mine de rien. C'est pas le dernier, et... Voilà, on va y revenir aussi, mais... Bref. Donc, on va commencer par le début, par le commencement. Là, le premier arc que je rattrapais, c'était l'arc sur lequel j'étais au moment où je regardais... sans que je m'étais arrêté dans l'anime. C'était donc l'arc Jugo. Je schématise, je vais schématiser avec des noms de persos, globalement, c'est vrai, voilà. Enfin, l'arc qu'on voit Jugo, qui essaye de sauver des oiseaux et des gens, au final, d'une marque modifiée. Et... Bon, cet arc, justement, a des éléments très intéressants en termes de scénario, de développement, justement, de technologie, avec une marque modifiée, etc. Donc, avec ce personnage-là, qui, a priori, aussi, est lié à Kara. Donc, on reste dans ce schéma-là de développer le lore autour de Kara, qui a l'air d'être mis en place par Boruto, par l'anime. Et, globalement, ça, je vais revenir plus en détail au fur et à mesure, mais... J'ai l'impression qu'on est en train d'aller vers quelque chose de plus en plus sombre. Et c'est pas pour me déplaire. J'avoue que, là, de plus en plus, j'ai l'impression que les arcs commencent à être plus cruels, un peu plus froids. Tu vois que Boruto, il est mis à mal vis-à-vis de ses principes qui sont nobles, et qui, ben, ressemblent à ceux de Naruto, tout en étant différents. C'est ça qui est intéressant aussi, dans le parallèle qu'il y a entre Naruto et Boruto. Et qui est aussi, du coup, mis en relief avec Sasuke. Ça, on va y revenir aussi dans un arc spécifiquement. Mais, donc, voilà. Bon, on a le personnage de Jugo, et ça me fait plaisir de revoir le personnage de Jugo. Et, bon, du coup, après, on a eu Tsuyetsu et Karin. Donc, pareil, encore une fois, je sais pas comment ils sont traités dans l'anime. Et j'imagine qu'ils sont plus développés, globalement, que dans le manga. Mais, en fait, c'est vrai que, même en ayant juste lu le manga, toutes les petites références, les petits échos, au fait que, ben, voilà, c'est Jugo qui a essayé de se calmer, mais qui aussi, finalement, a trouvé sa place avec Tsuyetsu et Karin. Donc, d'une certaine manière, ce trio, voilà, qui a été formé par Sasuke, initialement. Je trouvais ça vachement intéressant au niveau des interactions, parce que ça a pas tant changé que ça, et en même temps, tu vois qu'ils s'apprécient, ils tiennent les uns aux autres, et, enfin, je trouvais ça bien amené. Voilà, donc, notamment l'évolution du personnage Jugo qui ressemble, quelque part, aussi, à Boruto. Et, en même temps, est drastiquement opposé, finalement, à Boruto. On avait toute l'image, aussi, avec l'oie qui voulait voler, l'oie domestique, bon, voilà, je trouvais ça marrant, je trouvais ça mignon. Et là, en fait, j'ai un doute. Est-ce que le scientifique, il était vraiment lié à Kara ? Je me rappelle. Parce qu'en fait, d'un coup, je me rappelle qu'effectivement, bon, finalement, c'était, c'était le, le, l'ornithologue du début, où c'est vrai qu'en plus, je m'étais dit, tiens, lui, il me fait penser à Urochimaru, alors bon, finalement, oui, il se comparait à Urochimaru, mais, voilà, c'est vrai qu'il y a un moment donné, où je me suis dit, bon, c'est bon, finalement, il est safe, non, pas du tout. Mais je trouvais ça, je trouvais ça marrant, la façon dont, d'un coup, le personnage commence à être, en vrai, je suis méchant. Je trouvais ça, je trouvais ça sympa, la façon de c'était fait. Sachant que l'animation, globalement, je trouve, c'est impeccable. Genre, dans, dans tous les, enfin, tous les épisodes, où t'as des petites phases de combat, rien que, bon, les derniers épisodes en date, même si là, je te disgrasse, mais, le petit appartement, Sakura, Sarada, je veux dire, on parle de Sakura et de Sarada, enfin, non, Sarada, oui, je veux dire, Sarada, il n'y a pas de soucis, mais on parle de Sakura, qui n'est pas le personnage, voilà, c'est un personnage, j'aime bien, j'aime bien rigoler sur Sakura, parce que, bon, voilà, voilà, elle a eu, elle a eu quelques moments de gloire, et elle est sur la photo finale, pour taper Kabuya, quelques, elle, elle a eu son utilité, mais clairement, voilà, c'est un personnage qui, dans le trio principal, fait un petit peu tâche, mais, justement, dans Boruto, c'est un personnage que je trouve, beaucoup plus développé, et beaucoup mieux développé, finalement, en tant que mère de Sarada, en tant que, en tant qu'héritage de ce qu'a été Sakura, que, que le personnage de Sakura ne l'a été, quoi, enfin, j'aime beaucoup le développement, justement, qu'on a de Sakura, dans Boruto, et surtout dans l'anime, du coup, on voit, justement, cette interaction avec Sarada, avec Sasuke aussi, quand, quand elle le voit, mais, enfin, globalement, voilà, tout ce lien qu'il y a, et, le personnage de Sasuke, surtout, du coup, à côté de ça, tu vois son évolution, enfin, ça peut que faire plaisir, moi, voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois Sasuke, bon, c'est un arc, mais c'est pas grave, ça, je l'ai dit, ça risque d'être long, j'essaie de faire, de m'arranger, pour, pour essayer de, de faire des cuts, au bon moment au montage, mais, ça va être long, je pense, mais, enfin, quand tu vois, du coup, l'arc, où il voyage dans le passé, donc, l'interaction Sasuke et Naruto, voilà, ça fait quelque chose, quand tu vois, les petits dialogues, qu'il y a entre les deux, bon, voilà, on va y revenir, plus tard, là, on était sur l'arc Jugo, et, du coup, j'ai un doute, si le scientifique était lié à Karu, ou non, parce que, non, parce que j'ai confondu, avec le scientifique de Diwa, oui, donc non, parce que le scientifique, par contre, pour, dans l'arc Mitsuki, était finalement lié à Karu, donc, voilà, ça, c'est un truc qu'on apprenait, plus tard, et c'est oui, non, donc non, Jugo, donc, j'ai dit n'importe quoi, mais, voilà, donc, on a eu l'arc Jugo, qui, soulevait des détails, enfin, des idées intéressantes, sur, justement, Boruto, le fait de, d'être accroché à un destin, qui, qui, me fait forcément penser à cette phrase, qui en plus est revenue après aussi dans l'animé, c'est, voilà, cette phrase-là, je tiens énormément dans Boruto, je ne sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi, mais, parce que je veux comprendre cette phrase, je veux savoir le sens qu'elle a, mais, cette phrase de Momoshiki, qui dit à Boruto, un jour, tes yeux bleus, te dépossèderont de tout, voilà, hein, bon, je ne vais pas revenir, encore une fois, sur, sur les, milliers d'hypothèses, que tu peux faire, à partir de cette phrase, mais, j'ai, je veux, je, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va être, parce que, parce que ça ne me paraît pas anodin, clairement, c'est répété, trop de fois, pour que ce soit un détail, en fait, et pour que ce soit juste une, une image, entre guillemets, enfin, oui, c'est une image, bon, voilà, il va, on doit, à mon avis, arriver à un moment donné, on va arriver à un moment donné, on va dire, ok, c'était pour ça qu'il disait ça, voilà, et, et, je veux savoir pourquoi, bref, mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre détail, pour l'instant, pour l'instant, on sait pas, pour l'instant, on peut juste avoir peur, bref, donc, après l'arc Jugo, ah oui, après l'arc Jugo, on a, on a un truc, bon, voilà, du coup, je me suis mis la liste, la liste d'épisodes, histoire de, d'être sûr, c'est vrai que, en plus, non, je suis obligé de le mentionner, parce que, parce que moi, ça m'a fait trop plaisir, et, et, et en plus, ça fait partie du développement, global du personnage de Mitsuki, dans, dans l'anime, c'est tout simplement, ils ont donné un chat à Mitsuki, Mikazuki, voilà, le petit chat trop mignon, donc, bon, moi, ça m'a fait plaisir, j'adore les chats, donc, bon, un chat, je suis gaga, et il donne ça à Mitsuki, je trouve ça trop marrant, et, voilà, enfin, t'as l'image aussi, des serpents qui bouffent des animaux, voilà, c'est adorable, bref, je, j'aime beaucoup, et en plus, il revient dans un épisode après, donc, vraiment, le chat, voilà, on va pouvoir le voir de temps en temps, moi, je suis content, peut-être qu'on le verra dans le manga, je préférais, limite, qu'on ne voit pas, comme ça, au moins, je suis sûr qu'il ne lui arrivera jamais rien, ce chat, mais, on ne sait jamais, voilà, comme je l'ai dit, ça devient de plus en plus, on ne sait jamais, le chat, voilà, j'aime bien ce chat, ça c'est un détail, pareil, on a une petite romance, avec Konon Maru, avec Konon Maru et Lemon, bon, bah, du coup, c'est un peu triste, parce que, bah, du coup, au final, elle, elle ne se souviendra de rien, et, voilà, bon, enfin, elle ne se souviendra de rien, après, Boruto avait réussi à récupérer ses souvenirs, dans ce petit, c'est un mini arc, au final, qu'il y a eu, enfin, ah, mais non, mais en fait, non, j'ai raté, j'ai sauté le truc, non, c'était après, mais oui, effectivement, c'était un mini arc, mais j'ai sauté, non, non, il y a eu, c'était avant l'arc Emiraille, du coup, mais, bon, je vais parler de l'arc Konon Maru, quand même, vu que, j'y suis, bon, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de finalité, entre guillemets, au niveau de l'histoire, il n'y a pas de conséquences directes, voilà, le personnage de les modes, a priori, bon, ben, c'est un peu mort, elle ne risque pas de revenir, après, bon, je me dis, bon, au pire, on peut se dire que si jamais, il y a eu une happy ending, s'il y avait eu, dû avoir une happy ending à Boruto, ça, je ne suis pas convaincu que ça arrive, encore une fois, c'est un autre débat, c'est un autre détail, je vais en, pouvoir en parler encore et encore, mais, c'est vrai que, voilà, plus j'y réfléchis, plus je me dis, est-ce que, Boruto, va avoir une happy ending, et, en fait, après, à partir de quel moment, pourra-t-on considérer que c'est une happy ending, selon ce qui s'y passe, encore une fois, ça, c'est d'autres débats, c'est d'autres détails, mais, mais, c'est là où, bon, toute l'importance aussi, et dans le tout début du manga, je ne sais pas si dans l'animé, je ne vous rappelle plus comment c'est fichu, mais, enfin, voilà, tu as vraiment le truc de, Boruto qui dit, oui, voilà, il y avait l'histoire de mon père, qui était, un garçon qui rêvait de devenir Okage, qui a fini par le devenir, globalement, et, mais ça, c'était son histoire, là, c'est mon histoire, ceci est mon histoire, est-ce que l'histoire de Boruto, enfin, quelle est l'histoire de Boruto ? Et, bon, globalement, de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas plus d'éléments, enfin, il n'y a pas de spoil dans ce que je vais dire, vis-à-vis du manga, mais, pour l'instant, moi, de ce que j'ai l'impression de comprendre, vis-à-vis de ce qui se passe dans, dans, dans l'animé, dans le manga Boruto, Boruto, c'est l'histoire, d'un ninja, et, potentiellement, du dernier ninja, ou d'un des derniers ninjas, voilà, d'un ninja, au moment de la fin des ninjas, peut-être globalement, donc, bon, est-ce que ça va être très, est-ce qu'il y aura une reconversion pour tous les ninjas ? J'en suis pas convaincu, voilà, donc, on verra bien comment ça va se développer, mais est-ce que, Boruto aura une happy ending ? C'est pas sûr, mais, s'il avait dû avoir une happy ending, peut-être que Konon Amaru finirait avec les mods, peut-être pas, voilà, bref, bon, c'est, bon, l'arc, ceci dit, nous permet d'en apprendre un peu plus sur Konon Amaru, Konon Amaru, et nous montrer aussi quand même des petites techniques sympathiques, c'est-à-dire, il invoque des singes, donc, c'est pas Enna, mais, je sais plus comment il s'appelle, Erna, je sais plus, c'est Esna, quelque chose en de là, mais, bon, il est un peu plus petit, mais il peut quand même se transformer en bâton, il fait du Fuinjutsu, d'ailleurs, il en refera aussi avec Boruto, ce qui, voilà, ce qui est intéressant, et ce qui montre aussi un petit peu la palette de techniques peu utilisées Boruto, c'est toujours intéressant, mais, bon, ça, c'est un arc encore plus après, mais, bon, c'est en détail, on est plus à ça après, mais, voilà, ça nous permet quand même de développer un peu plus le personnage de Konon Amaru, qui est effectivement, bon, pour l'instant, à mes yeux, c'est pas Kakashi, quoi, après, c'est compliqué, voilà, mais, en même temps, Konon Amaru a un potentiel, quand même, un potentiel, je veux dire, globalement, il y a eu l'arc pain, en fait, si j'avais pas eu l'arc pain, Konon Amaru, j'aurais dit, bon, bah, oui, ça, c'est un gamin qui fait du sexy méta, super, oui, il sait faire un Rasengan, quoi, non, je crois que c'est, oui, je crois que c'est l'arc pain qui nous montre qu'il sait faire le Rasengan, donc, l'arc pain, l'arc pain, où là, effectivement, Konon Amaru, il a été, il a été un héros, ça fait partie des héros qui ont protégé Konon Amaru, bon, il y a eu Naruto, heureusement, voilà, je veux dire, Hinata aussi a été un héros, pendant l'attaque contre pain, bref, je vais pas revenir sur l'arc pain, mais, voilà, bon, du coup, c'est, au secours, au secours, et encore, là, j'ai la liste des trucs sous les yeux, mais ça risque d'être long, parce que là, je survole un petit peu, je vais dire un petit peu mon avis sur les différents arcs, revient un petit peu sur le truc, après, on va parler un petit peu plus, et de toute façon, plus on va avancer, plus ça va devenir un petit peu plus intéressant en termes d'informations, sur, justement, voilà, tout ce que ça peut apporter, donc, on y est, l'arc Mirai, 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 Sarutobi, cousine de Kononaru, et, bon, surtout fille d'Azuma et Kurenai, qui est un personnage, pareil, dans le manga, on la voit une fois, peut-être deux, je sais plus, enfin, on la voit un petit peu dans le manga, mais très brièvement, en tant que dans Boruto, dans Naruto, on la voyait bébé, notamment, bon, c'est toujours pareil, c'est dès que tu vois, d'ailleurs, ce personnage avec une interaction avec Shikamaru, ça fait quelque chose, et même, c'est vrai qu'au final, d'ailleurs, dans la plupart de ces épisodes, c'est pour ça que, bon, l'épisode avec Tenten, je suis en mode, oui, bon, d'accord, avec Tenten, voilà, mais c'est vrai que dès que tu la vois avec Ino, tu la vois avec Shoji, ça, voilà, de toute façon, ils en parlent eux-mêmes, d'Azuma, et donc, bon, de tout ce que ça peut représenter derrière. on a tout un arc, justement, autour du, du Jachin, donc, du culte, qu'entretenait Idan, justement, avec un de ses fans, alors, bon, je ne sais plus son nom, au final, c'était plus un illuminé qu'autre chose, qu'il n'avait pas vraiment le potentiel de Jachin, bon, voilà, ça a donné un truc intéressant, mais c'est vrai que, sur le coup, je crois qu'à l'époque, j'avais cru entendre qu'il y avait le retour de Idan, donc, c'est vrai que, sur le coup, je me suis dit, ah, mais est-ce que Idan va revenir pendant l'arc, un machin, et puis, bon, bah, du coup, c'était comme ça, finalement, c'était pas plus mal, parce que je préférais ça à un retour d'Idan, qui, en plus, là, au vu de l'arc, comment il commençait, je me disais, ça allait entrer nulle part, en fait, donc, bref, voilà, mais, voilà, ça apportait des thématiques intéressantes autour du personnage de Mirai, et ça montrait, justement, tous les questionnements autour d'une entité, le fait qu'il a, enfin, qu'elle, je sais pas pourquoi je dis il, si je sais pourquoi je dis il, parce que, à la base, je savais pas si c'était une fille en garçon, dans le manga Naruto, donc, voilà, le fait qu'elle avait jamais connu son père, donc, qu'on lui disait, oui, tu ressembles à, ouais, tu ressembles vachement à Azuma, machin, et bien, oui, mais d'accord, mais, je sais pas, moi, j'ai jamais vu mon père, donc, t'avais tout le truc autour du fait qu'elle pourrait lui parler, et bon, finalement, bah, il est en elle, quelque part, à travers son chakra, alors, il y avait un truc aussi, où je m'étais dit, où j'étais un peu surpris, entre guillemets, parce qu'au final, elle utilise quasiment pas, enfin, elle utilise pas les lames de chakra, d'Azuma, telles que lui, il utilise, parce que c'est vrai que, je me l'attendais, peut-être qu'elle arrive à former une lame de chakra, un petit peu comme Azuma le faisait, elle le fait à un moment donné, mais c'est beaucoup moins diffus, enfin, voilà, c'est un truc, c'est pas exactement, c'est exactement pareil, c'est vrai que quand t'as l'arc, justement, enfin, l'épisode avec Shoji, qui arrive, bon, qui, voilà, avec tout le truc autour de la cuisine, enfin, des chips, machin, bon, qui apportait, en fait, beaucoup de choses autour, justement, d'Azuma, et c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, d'accord, donc Shoji, on va lui faire de la bouffe, et en fait, bon, avec tout ce que l'épisode raconte, derrière, ouais, mais non, il était trop bien l'épisode, c'est le cas avec beaucoup d'épisodes, finalement, même fillers, qui paraissent fillers, qui, finalement, racontent tellement de choses à côté, autour du lore de Naruto, autour des personnages de Naruto, que ça fait quelque chose, voilà, quand même, bon, et pareil, l'épisode, bon, l'épisode avec Tenten, globalement, je dis ça, après, il y avait des trucs marrants, notamment les phases avec Kakashi, Kakashi, toujours, toujours quelque chose, ce perso, quand même, quand même incroyable, mais bon, ça aussi, on va pouvoir y revenir, parce que ça, voilà, voilà, mais donc, l'arc Mirai, qui, bon, apporte, les questionnements, les interrogations du personnage de Mirai, qui la font grandir, elle, qui est une chounine, donc, qui est légèrement au-dessus, en termes de position, vis-à-vis de Boruto, mais qui, en gros, globalement, on va dire, est une ninja, plus ou moins de son niveau, je pense, enfin, techniquement, non, parce que ça reste Boruto, du coup, bon, l'équipe de Boruto, maintenant, en termes de level, ils sont légèrement abusés, mais, bon, enfin, là, ça vaut peut-être plus pour le manque, quoi qu'en vrai, est-ce que, là, à l'heure actuelle, dans l'anime, je pense quand même, que même, à l'heure actuelle, dans l'anime, ils restent au-dessus de Mirai, en termes de puissance, bon, Mitsuki, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, Sarada, bon, enfin, là, si tu prends les derniers épisodes actuels, oui, il n'y a pas de, enfin, il n'y a plus de débat, avec les derniers épisodes qui sont en train de, qui sortent là, qui sont sortis, je pense que c'est clair que, bon, en termes de niveau, voilà, mais, bon, Mirai reste, je pense, au niveau de Shikada, Inojin, Shoshou, etc., globalement. Alors, on a, bon, avant l'épisode, avant l'arc Konoha Maru, d'ailleurs, on a donc un épisode qui est, tout simplement, la désignation du futur Chunin, parmi les différents aspirants qui ont participé à l'examen Chunin, donc, on a Naruto, Shikamaru, et puis l'Utar, Sasuke, qui vont arriver pour, justement, décider un petit peu de qui vont-ils désigner en Chunin. Alors, là, l'épisode, il n'est pas clair, en fait, je trouve. J'ai beaucoup aimé l'épisode, je ne suis pas bien d'accord, mais, tel qu'il était fait, j'avais l'impression, qu'on avait deux personnes, finalement, qui étaient promues, sauf que, c'est jamais revenu après, et que, du coup, la seule info qu'on ait, c'est que Shikadaï soit belle et bien Chunin, puisqu'il n'y a pas de... Enfin, c'est logique, quelque part. Par contre, Sarada, a priori, non. Finalement. Mais, c'est pas clair. J'ai pas trouvé ça très clair, parce que, t'as quand même un moment donné, où, tu vois, les deux trucs, et t'as quand même l'impression que, finalement, il va désigner les deux, quoi. Il me semble qu'il le dit, à un moment donné. Sauf que, c'est jamais revenu que Sarada était devenue Chunin. Voilà. Ce que je trouve un peu étrange, parce que, bon, enfin, en même temps, c'est étrange aussi que ce soit pas revenu non plus, qu'elle ait pas été désignée Chunin, vu qu'elle veut devenir Okage, elle aurait pu se dire, enfin, je sais pas. Voilà. Bon. J'ai pas trop trouvé d'explication à ça, mais, Chikada est Chunin, ça c'est sûr. Après, on peut dire, globalement, que de toute façon, Boruto, Mitsuki, bon, même Shinki, d'ailleurs, de l'autre côté, même si, bon, bah, c'était, si ça se trouve, il est Chunin, et c'est juste que, ah, quoi que non, bah non, c'est précisé qu'il est pas devenu Chunin. dans l'arc où il se team avec, là, l'équipe Chunin, où il est peut-être pas encore, mais bon, bref, parce que, bon, après tout, Gaara, lui, à ce moment-là, il était devenu Chunin, limite, non, ouais, Chunin ou Chunin, le temps de l'arc poursuite de Sasuke, bon, ça y est, lui, ça y est, c'était fini, mais, bon, bref, Sarada, on sait pas trop, mais, on a eu, voilà, Chikadaï, qui est devenu Chunin, qui marche sur les traces de son père, quelque part, et sachant que, bon, je vais revenir sur Chikadaï, comme ça, moi, je reviendrai pas là-dessus, quand je parlerai de l'arc, mais, je sais plus si j'en avais parlé, moi, ça, c'est un truc qui me ferait kiffer, bon, pour l'instant, c'est toujours pas vraiment rié, mais, mais je vous avoue, quand je l'ai vu, mettre ses mains sur l'éventail de Temari, euh, donc, dans l'arc, dans l'arc Sunar, euh, pour, pour protéger Ichibi, bah, d'ailleurs, c'est l'arc, je vois que c'est l'arc juste après, donc c'est très bien, c'est juste après Lémon, donc, comme j'ai parlé déjà de l'arc Lémon, et Konohamaru, euh, voilà, globalement, bon, bah, Lémon, elle finit par perdre la mémoire, bon, bah, c'est terrible, elle se rappellera jamais qu'elle était à fond amoureuse de Konohamaru, et que c'était réciproque, mais, bon, ça a permis d'avoir, on apprend plus sur Konohamaru, donc, quelque part, c'était pas non plus inutile, j'ai pas envie, enfin, voilà, la finalité de l'arc, fait qu'il n'y a pas de conséquences directes pour les personnages, mais, en tant que spectateur, t'en apprends quand même plus sur le personnage de Konohamaru, donc, j'ai envie de dire, moi, ça me va, je préfère, je préfère largement ça à un arc qui raconterait rien, voilà, ou un épisode qui raconterait rien, euh, bon, globalement, il y a un épisode comme ça, enfin, ceci dit, il raconte quand même quelque chose, c'est ça le pire, le pire, c'est qu'il était, en vrai, il était regardable, mais, voilà, c'était un des épisodes notés 3,5, voilà, c'est le pire épisode, donc, c'est vrai que voilà, je trouve, c'est toujours, faut toujours relativiser, c'est le pire, mais ça reste quand même regardable, faut pas déconner non plus, c'est pas, on est pas dans les tréfonds, des animés, des épisodes fillers, il reste des thématiques qui sont abordées, donc, on arrive à l'arc, à un arc, fillers, l'arc, Suna, et ce qui fait que je n'ai pas parlé, du coup, de Shikamaru, de Shikadaï, donc, je vais en parler à ce moment-là, je vais en parler là, mais, on a donc, donc, c'est l'arc, le retour, finalement, d'Urashiki, Urashiki qui revient, Urashiki, Urashiki, je, comment dire, comment parler de ce perso, compliqué en fait, Urashiki, c'est un personnage, il est intéressant, il peut raconter, beaucoup de choses, il peut vouloir dire, beaucoup de choses, mais on sait pas, et ça m'énerve, c'est Urashiki, la caméra, mise au point, Urashiki, c'est le perso, je ne sais pas jusqu'où va sa canonicité, je ne peux pas développer plus, sans rentrer dans des spoils du manga, donc, je ne vais rien dire, quoique, non, 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 je ne vais rien dire, on n'en a pas encore, non, on n'en a pas encore, ce n'est pas encore, mais, mais on sait pas, on ne sait pas, si Urashiki, est prévu, on va dire, entre guillemets, dans le manga, s'il était juste là, en balade, et que, du coup, enfin, voilà, c'est très compliqué, de parler d'Urashiki, sans rentrer dans des spoilers, ou dans des théories, qui, qui, induisent des spoilers, donc, je ne peux pas trop m'étendre, sur Urashiki, pour l'instant, dans cette partie, mais, il apporte, en tout cas, quelque chose d'intéressant, ça, on va y revenir, plus tard, donc, Shikadai, Shikadai, voilà, Shikadai, moi, c'est un personnage, que je trouve très intéressant, parce que, déjà, c'est le fils de Shikamaru, donc, rien que ça, bon, bah, Shikamaru, best boy, voilà, voilà, Shikamaru, Itachi, les deux meilleurs persos de Naruto, pour moi, bon, il y a Jiraiya, qui, pas mal aussi, enfin, bref, je ne vais pas m'étendre, sur un classement potentiel, de personnages de Naruto, mais, bon, à limite, dans les derniers, enfin, dans les dernières places, dans la dernière place, c'est Tenten, je crois que j'ai pas de persos plus inutiles que Tenten, dans le manga, je, vraiment, je, je pense que, Ichiraku, raconte plus de choses que Tenten, non, j'exagère, parce que Tenten nous a appris, l'existence de Tsunade, la première, le premier personnage, je vais vous parler de Tsunade, et c'est Tenten, voilà, non, elle a apporté quelque chose, bref, bon, donc, toujours est-il que Shikadai, en plus d'être le fils de Shikamaru, c'est le fils de Temari, et, ça tombe bien, il manie le futon, il ira loin ce petit, parce que, quand je l'ai vu prendre l'éventail de Temari, moi, j'ai un, comment dire, j'ai un fantasme inavoué, sur le fait que, vous savez, le coup, je crois que c'est Shikamaru, qui fait ce coup-là contre Temari, justement, qui utilise l'ombre de l'éventail, à un moment donné, ou un truc comme ça, pour choper, non, il utilise l'ombre de, l'ombre du puits de Naruto, non, mais je crois qu'il, il feinte avec l'ombre de l'éventail, enfin, je vois trop, l'éventail être lancé par Shikadai, un jour, qui l'utilise, pour étendre sa manipulation des ombres, et choper un adversaire qui ne s'y attend pas, je vois ce genre d'image, je vois ce genre de truc, enfin, je me dis, mais, donnez un éventail à Shikadai, donnez-lui ça, et ça décuple ses possibilités, de toute façon, peu importe, peu importe ce que tu vas donner à un, voilà, un ara, donc à Shikamaru ou à Shikadai, si tu lui donnes des capacités en plus, vu que c'est des big brains, ils vont utiliser ces trucs-là, pour niquer leur adversaire, avec la manipulation des ombres, c'est évident, voilà, enfin bref, bon, du coup, bon, c'est vrai que quand tu vois, voilà, quand tu voyais Shikadai prendre l'éventail de tes maris, alors bon, il fait du foot-on, donc il utilise pas sa manipulation des ombres avec, certes, mais ça fait quand même quelque chose, tu te dis, oh là là, voilà, il n'est pas, il n'y a pas uniquement, il n'a pas uniquement que cette corde à son arc, quoi, et ça peut être quelque chose de vachement intéressant, pour la suite, de l'anime, mais pourquoi pas du manga, parce que, enfin, Shikadai, je pense que c'est un personnage, qui peut avoir son potentiel dans le manga aussi, et donc, on a donc, voilà, un arc consacré à la poursuite, finalement, d'Ishibi par Uashiki, on commence l'arc, plus ou moins, avec Sasuke et Gaara, qui sont mis en difficulté par Uashiki, Sasuke qui est envoyé dans une autre dimension, et Gaara qui, bon, qui arrive à faire du Fuinjutsu, mais qui se fait gris en blessé, et finalement, Ishibi qui est enfermé dans une théière, et transporté, par Boruto et Shiki, donc le duo, le plus improbable de la Terre, ça permet de développer le personnage de Shiki, et c'est vachement intéressant, je trouve, parce que, Shiki est une tête à claques, clairement, et plusieurs fois, où j'étais en Europe, putain, Shiki, mais au final, tu lui apprends de plus en plus son point de vue, et tu commences, enfin, pour le coup, à la fin, je commençais à l'apprécier, je me disais, bon, ok, je vois où ils veulent en venir avec ce perso, c'est plus, c'est pas tant, que c'est vraiment un ninja sans émotions, qui vraiment veut faire taire toutes ses émotions, etc., mais plus que, là où, lui, il a plus de mal à mettre sa priorité sur, enfin, là où Boruto, par exemple, lui, va mettre sa priorité sur sauver ses amis avant sa mission, Shiki, ça va être faire sa mission, puis sauver ses amis, et, bon, du coup, c'est marrant qu'il y ait une petite rivalité entre les deux, entre les deux, à la fin, qui se crée, où Shiki est en mode, oui, je vais lui montrer que, en fait, tu peux réussir à faire les deux, mais à ma façon, donc, voilà, ça montre que, finalement, ils ont les mêmes valeurs, mais, qu'il ne les protège pas, de la même façon, et qu'il ne raccorde peut-être pas la même importance non plus, mais, voilà, ça montre que Shiki n'est pas non plus, totalement insensible, on a eu, une potentielle mort de Kankuro, bon, mais c'est vrai que, sur le coup, quand il se fait exploser, je suis en mode, si ça se trouve, il est mort, en fait, alors, bon, c'est vrai que, quand tu vois, bon, tes mariés, on peut avoir le doute, encore, je crois, je ne sais pas si on la revoit, là, dans le manga, depuis un moment, mais, bon, Kankuro, Kankuro, il pourrait peut-être mourir, il y a des personnages, on ne sait pas, peut-être qu'ils sont morts, dans le manga Boruto, et donc, c'est vrai, je me suis dit, voilà, bon, finalement, tout va bien, mais, mais c'est vrai que, je me suis dit, si ça se trouve, ils l'ont fait, bon, c'est pas très grave, il ne l'est pas fait, je veux dire, en plus, surtout que, je vous avoue, j'aurais été un peu deg, j'aurais gueulé, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas utilisé Sasori, alors, à moins que j'ai raté un épisode, et qu'à la fin de Naruto Shippuden, il scellait, ou il ne pouvait plus utiliser, la marionnette de Sasori, mais il ne me semble pas, il me semble que, il me semble que juste, il utilise Sasori contre Sasori, que c'était très marrant, et que c'était sympa, donc, voilà, pour moi, Kankuo, il peut utiliser Sasori, et donc, utilise, et sachant qu'on apprend aussi, d'ailleurs, que Shinki peut utiliser des marionnettes, et c'est vachement sympa, parce que c'est vrai que, je me disais, ça, c'est vrai que ça manque un petit peu, de personnages, alors bon, du coup, c'est toujours pas Konoha, mais, de personnages, entre guillemets, forts, c'est pas pour dénigrer Kankuo, mais, c'est pas un personnage central, dans Naruto, même si, ces combats restent toujours intéressants, ne serait-ce que par rapport au côté marionnette, mais, justement, rajouter cette corde-là à Shinki, je trouve que c'est vachement intéressant, et ça peut apporter des situations intéressantes aussi, parce que, du coup, pareil, on n'est pas sur juste une, entre guillemets, copie de Gaara, avec de la limaille de fer, mais, réellement, un ninja qui peut aussi faire d'autres choses, et sachant le côté assez létal potentiel des marionnettes, entre le côté poison, ou le côté « je t'enfonce 40 000 lames » dans un, dans une autre marionnette, voilà, je pense que Sakon et Okon s'en rappelleront, je ne sais plus lequel des deux, mais potentiellement les deux, bref, voilà, c'est pour ça, je trouve ça intéressant, et en plus, du coup, de développer, encore une fois, le personnage de Shinki, et quelque part aussi, le personnage de Shukaku, Shukaku, dont j'avais oublié le nom, lors de ma review du chapitre 51, si je ne dis pas d'études, c'était à ce moment-là, je cherchais son nom, euh, donc voilà, Shukaku, bon, c'est vrai que, à la base, c'est une sale bait, il faut rappeler, hein, il faut rappeler Shuku, bah, bon, Kurama aussi, quelque part, mais, bon, mais c'est vrai que Shukaku, bon, c'était, c'était lui qui faisait en sorte que Gaara, il puisse pas dormir pour, pour l'emmerder, quelque part, pas une idée, pas pour l'emmerder, pour le contrôler, certes, une petite différence, mais, voilà, euh, et c'est vrai que, bon, bah, du coup, t'as toute une scène, justement, avec, où, où Ishibi, enfin, Shukaku va rester un petit peu avec la famille de Naruto, et c'est vachement, c'est vachement sympa, justement, bon, de toute façon, de Taimawari dans les trucs, euh, ça faisait référence au côté monstrueux, Taimawari, enfin, on va pouvoir y revenir, ça va être, ce personnage, développez-le, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites quelque chose avec ce perso, c'est, ça va devenir un monstre, ça va devenir un monstre, mais, 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 mais juste, juste un monstre de puissance, et c'est, enfin, c'est incroyable, ce personnage peut être incroyable, et, et en plus, c'est pas le manga, c'est juste, juste tout ce qu'on sait là, c'est, c'est voilà, le, vu que cette gamine a été capable de mettre Kao, Naruto et Kurama en un coup, qu'elle maîtrise le Byakugan, bon, certes, enfin, quoi que non, non, mais non, plus maintenant, parce qu'à la base, c'était uniquement sous coup de colère, mais elle a utilisé son Byakugan volontairement, euh, dans un de, dans, dans, l'épisode qui lui était consacré, donc, peut-être qu'elle ne deviendra pas ninja, comme, elle en parlait, mais, elle a un potentiel, de, combatif, voilà, je veux dire, Imawari, j'ai, j'ai d'énormes espoirs dans ce perso, je, voilà, euh, et en plus de, enfin, bon, j'espère vraiment qu'il lui arrivera rien, parce que, parce que je la trouve trop mignon, et voilà, trop choupie, mais du coup, voilà, donc t'avais, t'avais tout un, tout un épisode où justement, Shukaku essayait de découvrir à quel point elle était terrifiante, parce que comment elle avait pu mettre Kurama, KO, etc, puis bon, il s'était rendu compte finalement, qu'elle pouvait être, qu'elle pouvait être assez incroyable, juste quand elle l'a sauvée d'une broyeuse, bon, euh, voilà, mais, non, mais du coup, bon, c'était, t'avais tout un truc justement, où tu voyais, t'as un dialogue entre Shukaku et Kurama, qui, bon, qui, qui fait quelque chose, voilà, je ne vais pas, je ne vais pas développer encore une fois, mais, je trouve encore plus, euh, au vu du manga, au vu de comment Ikurama dans le manga, globalement, on va faire ça comme ça, euh, je trouve que ça avait vachement écho, ce dialogue là, qu'on a eu là, dans, enfin, dans cet épisode, qui était l'épisode, donc, 126, euh, avec, donc, entre Shukaku et Kurama, où Shukaku, il disait, ouais, à la base, je pensais que c'était parce que tu détestais les humains, que tu restais là, mais en fait, surtout que, finalement, cette famille, machin, c'est un peu ta famille, ou un truc comme ça, enfin, c'était un truc d'ailleurs que Kurama sous-entend, à un moment donné, euh, quand Naruto, il borde, bah, il bordait Imawari, c'était avant du coup, euh, où, justement, en gros, c'était un peu comme si c'était sa fille aussi, voilà, et, enfin, c'est, c'est tout con, mais je trouve ça trop mignon, je, c'est ça, ça donne aussi un petit peu, justement, bah, il n'y a pas que Naruto qui a évolué aussi, il y a Kurama qui a évolué, donc, bref, enfin, ça donne aussi quelque chose de, de beau à cette famille Uzumaki, parce que, voilà, Naruto est devenu père, mais Kurama, quelque part aussi, il s'est responsabilisé, et, voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on arrive à un arc, qui est un arc avec Urashiki, encore une fois, mais alors, trop bien cet arc, beaucoup trop bien cet arc, l'arc, l'arc retour dans le passé, l'arc où Boruto découvre son père tel qu'il était, en plus, on tombe dans une, dans une époque vachement intéressante, parce que, il le découvre à quel moment ? Il ne le découvre pas au tout début, où Naruto, il était juste détesté par tout le monde, au moment où il venait juste d'intégrer l'équipe 7, il le découvre après le départ de Sasuke, donc c'est aussi très intéressant pour le personnage de Sasuke adulte, qui est là à ce moment-là, et qui justement, comme il le dit lui-même, se rend compte de certaines choses, sur lesquelles, enfin, pas forcément se rend compte, mais, plus, voit les choses sur lesquelles il avait choisi de fermer les yeux, à cette époque-là, et c'est vachement intéressant la façon de s'amener, comme je l'ai dit, il y a un dialogue entre Naruto et Sasuke, donc Naruto enfant, qui parle justement du fait de retrouver Sasuke, qui veut le sauver, machin, à côté de ça, t'as Sasuke qui raconte justement, qu'il s'est fait sauver par un ami, qui ne l'a jamais abandonné, Naruto qui dit, ouais, ouais, enfin, tu sens qu'il y a Naruto qui est en mode, ouais, je veux devenir comme votre ami, c'est toi, bref, c'est trop mignon, cette scène, j'étais en mode, mais, voilà, tu vois le personnage de Sasuke, tu dis, c'est quand même beau qu'on en soit arrivé là, et, et c'est pas, c'est vrai que l'anime Boruto, il transpire, même, enfin, le manga aussi, mais, encore plus, c'est encore plus visible sur l'anime, il transpire de l'héritage de Naruto, quelque part, il transpire vraiment de, voilà, enfin, j'ai aucun doute sur le fait que les gens qui font cet anime, sont fans de Naruto, c'est, ça peut pas être possible autrement, voilà, parce que c'est vraiment, c'est pas que du fanservice, dans un sens, ça, ça rajoute, bon là, en l'occurrence, cette phrase-là, oui, c'est purement du fanservice, et, voilà, mais, globalement, on va aussi, tout le temps dans la continuité de ce qui se faisait, dans le développement, justement, de certains personnages, voilà, je vais reprendre, pour exemple, le personnage de Sakura, dans sa relation avec Sarada, dans son rapport avec Sarada, et même dans son rapport avec Sasuke, et le rapport qu'ils ont les uns entre les autres, pareil, du coup, dans cet arc, t'as Sasuke, qui essaye d'éviter Sakura tout de l'ombre, qui finit par, du coup, être un peu obligé d'avoir quelques explications, il s'est sauvé par Jiraya, 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 oh là là, oh c'est bien, on va en parler, on va en parler, mais bon, donc, pareil, la relation de Sasuke et Sakura, qui est beaucoup plus développée, je trouve, que dans le manga d'origine, pareil, encore une fois, peut-être que dans l'anime, ils développent plus certains trucs, mais, globalement, voilà, enfin, tu vois, justement, ce développement de personnages, et je trouve ça vachement intéressant, vachement bien fichu, tu revois Neji, t'as une scène, justement, entre Boruto et Neji, d'ailleurs, Neji, qui lui, ne perd pas la mémoire à la fin, techniquement, je pense, non, bah non, d'ailleurs, oui, parce que, c'est ce que je m'étais fait comme remarque, parce que, lui, il s'en rappelait, il disait, ah, t'es avec quelqu'un, machin, et Hinata aussi, d'ailleurs, s'en rappelait, techniquement, mais bon, eux, effectivement, ils l'auront vu, très brièvement, donc, voilà, mais c'est vrai que, du coup, Neji aura pu parler à son neveu, quelque part, sans le savoir, mais, voilà, c'est pareil, c'est un truc mine de rien, ça a l'air de rien, mais ça fait, je me disais, ah, c'est quand même quelque chose de voir ça, sachant que, Neji était considéré comme un génie, beaucoup tôt, c'est vrai que, dans l'anime, pour l'instant, moi, je suis poxy, parce que, si, ils le disent que c'est un génie, donc, c'est bon, mais, globalement, comme tu le vois un peu plus s'entraîner, et un peu plus prendre des roustes, surtout, là, dernièrement, mais c'est, vache, fin, plus on va arriver dans les arcs, dans les prochains arcs, plus je vais être en mode, ah, et là, je vois le temps de la vidéo, oh, au secours, ça va être, oh, je vous l'ai dit, ça va être long, mais en même temps, en même temps, je veux parler d'un peu près tout, ne serait-ce que pour parler de ce que ça apporte, de ce que ça raconte, comme, voilà, on va arriver dans des trucs, dans des trucs vachement intéressants, mais, bon, globalement, voilà, le personnage de Boruto, aussi un peu un génie, donc, quelque part, tu peux te dire qu'il est un peu irrité de quelques trucs de Neji aussi, enfin, bref, voilà, mais c'était vachement intéressant, donc, de les voir discuter entre eux, et de, surtout, toutes les interactions entre Naruto et son fils, mais au même âge, et où tu vois que finalement, bon, bon, déjà, c'est les mêmes machins, bon, alors, ça m'a fait rigoler que le seul personnage qui réalise, qui se ressemble quand même comme deux gouttes d'eau, ce soit Inata, je me suis dit, bon, bah voilà, au moins, il y a un seul perso intelligent, le seul perso qui s'est regardé, en fait, qui regarde Naruto, voilà, mais bon, ça me faisait rigoler, après, c'est le truc de, voilà, forcément, mais bon, et, bah, du coup, tout ce développement, et, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'on va, on a le côté, justement, bon, il se ressemble vachement, finalement, malgré ce que Boruto veut bien admettre, ils sont quand même assez similaires, mais en même temps, bah, ils n'ont pas du tout le même vécu, on voit notamment au niveau de leur goût, et des tests culinaires que fait Boruto, des trucs, enfin, bon, voilà, Boruto n'a pas du tout eu la même vie, et, je trouve vachement intéressant le côté aussi, le moment où Boruto commence à avoir peur de Naruto, et, alors bon, au final, il utilise cette peur pour, pour en faire une force, et pour se dire, oui, bah, il faut que je sois plus fort, pour pouvoir protéger, j'ai mon père, etc., mais, mais du coup, tu as ce moment où, finalement, Boruto devient le reflet, enfin, devient le miroir de ce qu'étaient les gens de Konoha à l'époque, qui avaient peur de Naruto, justement, par rapport au mal qu'ils pouvaient leur faire, etc., et, ça, je trouvais ça vachement intéressant, je ne pensais pas du tout que ça irait sur ce plan-là, et du coup, c'est vrai que tu peux voir aussi Boruto, peut-être plus réaliser ce que son père a subi, et ce que son père a vécu, pour en arriver là, et là où il en est actuellement, et comprendre, en fait, pourquoi, finalement, Naruto est devenu Hokage, ce qui donne beaucoup plus de sens, à certaines phrases qu'il va pouvoir dire dans le futur, sans rentrer dans les détails, techniquement, il aurait dû la sortir cette fois, mais ce sera pour le prochain arc. En tout cas, voilà, Boruto prend beaucoup plus conscience, en tout cas, de ce que représente le titre de Hokage, aussi, pour son père, donc, c'est aussi vachement intéressant. Mais à côté de ça, donc, cet arc, bon, déjà, nous permet de revoir Jiraiya, permet, du coup, d'apprendre l'existence du personnage de Jiraiya, à Boruto, d'ailleurs, Jiraiya qui va pouvoir, brièvement, entraîner Boruto, un petit peu, à unir son chakra avec Naruto, à synchroniser son chakra, toujours sympa de voir Jiraiya, sachant que, voilà, Jiraiya, je pense qu'il a mis, quoi, un épisode et demi à comprendre, Jiraiya, genre, tu vois, tu vois, quasiment direct, il est en mode, ouais, ouais, bon, ok, il sort, il y a un épisode où il sort, ouais, de Sasuke, enfin, de Sasuke Uchiha, pas vrai, un peu comme ça, genre, oh non, je rigole, mais, ouais, comme il le dit à la fin, j'en sais trop, genre, je pense qu'il a très bien compris, que Boruto était son fils, enfin, ne serait-ce que le fait qu'il utilise un Rasengan, Jiraiya, il sait très bien à qui il a appris le Rasengan, le Rasengan, alors, je sais pas si il citait Kakashi, ceci dit, à l'époque, ou c'est peut-être Kakashi qui citait après, qui a peut-être cité après tout le monde, mais, bon, voilà, c'est Minato, c'est Naruto, et donc, c'est Kakashi, et Jiraiya, enfin, bon, voilà, Boruto, ne serait-ce que par rapport à ses similitudes avec Naruto, que ce soit physique, ou en termes de Jutsu, etc., voilà, je pense que Jiraiya, il avait très bien compris, et, finalement, c'était totalement logique, il demande à se faire effacer la mémor, et quand je me suis dit ça, je me suis dit, et c'est, ce qui est quand même énorme, c'est qu'il ne demande même pas, à aucun moment, il demande, ni si Naruto est devenu Okage, mais ça, je vais y revenir, je pense qu'il le sait, en fait, quelque part, ni, s'il est vivant ou non, il ne préfère pas le savoir, voilà, même s'il sait qu'il va l'oublier, il préfère ne pas le savoir, comme il le dit, ça n'a aucun intérêt, si on connaît la fin du roman, ceci dit, le simple fait que Sasuke soit là, je pense que, Jiraiya, à mon avis, il sait du coup que, ça veut dire que Naruto a réussi, donc que Naruto est devenu, enfin, symboliquement, que Naruto est devenu Okage, mais voilà, quelque part, je pense que, du coup, rien que le fait que Sasuke soit là, et que Boruto soit là aussi, dans un sens, sachant que, bon, Boruto, bon, des fois, oh papa, même, j'ai rien dit, non, 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 c'est un tic, c'est un tic de langage, je le dis papa quand je vois Naruto, c'est normal, bon, mais, voilà, bon, donc, je pense que, voilà, Jiraiya, à mon avis, compris, en tout cas pour Naruto, mais à aucun moment, il cherche à savoir si, s'il a envie ou non, c'est vachement aussi intéressant, du coup, de voir des parallèles entre Sasuke et Jiraiya, parce que, c'est des personnages qui n'ont jamais interagié l'un avec l'autre, et qui se retrouvent, quelque part, finalement, en tant que sensei, l'un de Naruto et l'autre de Boruto, donc, je trouvais ça vachement bien amené aussi, les petits dialogues qu'ils ont pu avoir, sur les petits commentaires qu'ils faisaient vis-à-vis de Naruto et Boruto, enfin, voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours sourire de voir ça, et bon, c'est, c'est quand même quelque chose de voir que Sasuke est devenu ce ninja, voilà, enfin, voilà, quand tu regardais Naruto et Naruto Shippuden, est-ce que tu pouvais te dire que Sasuke, il allait finir comme ça ? Naruto à la limite, Naruto Shippuden, voilà, alors, bon, du coup, l'arc, Urashiki, enfin, l'arc du voyage dans le temps, alors déjà, il se fait avec un artefact, des, des Otsutsuki, donc, on peut se dire qu'il peut y avoir d'autres artefacts de ce type qui sont disséminés dans le monde et qui peuvent peut-être être ramenés soit dans l'animé, soit dans le manga, je ne sais pas, par contre, ça veut dire aussi que les Otsutsuki sont là, voilà, depuis un bon moment, donc, bon, voilà, quand on parlera d'Urashiki, j'en referai mention, c'est ce que je vais dire pour l'instant, mais, ça nous apprend un truc intéressant, alors, bon, Urashiki est mort, ça y est, a priori, il est mort, donc, comme il a été tué par Boruto, c'est bon, Boruto, il a déjà tué Momoshiki, il n'allait pas, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais, c'est bon, voilà, il a fait un double kill, mais, du coup, chose intéressante, on en apprend plus, sur le Dojutsu de Boruto, à savoir, le Jogan, donc, cette pupille qui, visiblement, a les propriétés d'un Byakugan, mais pas que, parce que ça permet, de voir les Jutsu spatio-temporels, donc là, c'est très intéressant, mais, bon, voilà, je vais plus le développer dans la partie spoiler, mais, du coup, c'est officiellement, le pouvoir de la pupille de Boruto, alors, peut-être qu'il y en a d'autres, potentiellement d'autres, je veux dire, quand tu regardes le Manguikyu Sharingan, bon, le Sharingan, en général, ça ne s'arrête pas à un truc, c'est pas une propriété, mais, mais, en plus, du coup, visiblement, d'avoir les propriétés du Byakugan, il aurait des propriétés, donc, de voir les voyages spatio-temporels. Je, voilà, je suis vachement curieux de voir comment ça va être développé, plus en détail, mais, mais ne serait-ce qu'en fait, pour avoir eu cette info, bah, l'arc, il est bien, enfin, l'arc, l'arc était très bien de base, mais, je veux dire, c'est vrai qu'en plus, quand tu vois ça, il me semble, en tout cas, que c'est dans cet arc-là qui, qui est utilisé, que Boruto l'utilise, il me semble pas que c'est avant, peut-être dans l'arc Suna, mais, mais il me semble que c'est dans cet arc-là, enfin, bon, en tout cas, un des moments où Boruto l'utilise, et, enfin, voilà, ça promet beaucoup de choses, voilà, c'est tout ce que je vais dire. après, on a eu une série de healers, donc, on a une nouvelle étudiante qui remplace Soumire, une samouraï, c'est trop intéressant d'avoir la culture des samouraïs, elle a l'air puissante, après, est-ce qu'elle va revenir dans le manga ? Je n'en sais rien, est-ce qu'elle va, non, voilà, je veux dire, est-ce que Wasabi et Namida sont dans le manga ? Non, non, est-ce que Denki, bref, mais, bon, voilà, d'ailleurs, il y en a après, bon, il y avait l'anniversaire de Yashi, c'est, là, par contre, cet épisode-là était ultra intéressant, parce que, du coup, on a les répercussions directes, du changement, du destin des Yuga, qui a commencé, qui a inscrit Naruto, et qui s'est, qui a surtout opéré via Yashi, finalement, en fait, comme on l'apprend dans cet épisode, enfin, je trouvais ça vachement intéressant, du coup, de voir toute l'évolution du personnage d'Yashi, qui est un personnage qu'on découvrait, surtout, dans l'arc, enfin, dans le combat entre Naruto et Néji, ou qui venait s'excuser, justement, à la fin de ce combat, auprès de Néji, et finalement, tout le développement qu'il y a pu avoir derrière, et c'est ça qui a emmené au changement, du coup, d'optique dans le clan des Yuga, donc, voilà, les petites discussions, du coup, entre Yashi, Naruto, qui, finalement, en plus, ce sont des discussions entre un beau-père et son beau-cisse, je trouvais ça sympa, et donc, voilà, tout le développement autour du cadeau pour Yashi, finalement, le cadeau le plus important, bon, Naruto se rend compte que c'est le temps, et c'est les souvenirs partagés, enfin, voilà, il y avait tout un tas de petites choses derrière, qui, je trouve, font mouche, en plus de ça, voilà, Boruto, techniquement, avait déjà, enfin, avait rencontré Néji, du coup, vous savez à quoi ressemblait Néji, parce que lui, il se rappelle de ces souvenirs-là, même si Naruto, quand même, il le regrette, il ne s'en souvient pas, Boruto, lui, il s'est resté dans son cœur, quelque part, et, voilà, ça montre aussi toute l'évolution de cette relation qu'il y a entre le père et le fils. Bon, on a ensuite, alors, je ne sais plus, je pense que je vais, je ne fais pas ça dans l'ordre, je vais peut-être zapper un truc, un des duos, mais en gros, on a deux duos, enfin, deux trios, plutôt, deux équipes qui ont été développées, alors, comme par hasard, à chaque fois, on ne sait pas qui s'occupait d'eux à la base, mais, mais du coup, on sait qui s'occupe d'eux après, on a le trio avec, du coup, Enko, la, la, alors, si je ne dis pas de bêtises, Enko, c'est celle qui avait les bras, qui avait des bras, des bras bizarres, en gros, suite à une technique secrète de son clan, le clan Onikuma, et, on voit, justement, on a le retour d'Ibiki, Ibiki Morino, qui est un petit peu une terreur, quelque part dans le milieu, qui, voilà, qui s'occupe des services de torture, à la base, et d'interrogatoire, et qui prend, donc, Enko sous son aile, parce que, bah, ses camarades sont dépassés, et en fait, ont trop peur d'elle, finalement, donc, on a toute une histoire autour de la peur à dépasser, etc., et, alors, bon, c'est vrai que je me suis, enfin, par contre, bon, on n'a pas assez de personnages, donc, qu'on ne connaît pas déjà dans le manga, pour en rajouter encore plus, enfin, c'est vrai que quand j'ai vu ces trois personnes, ils me disaient, qui est-ce qu'ils font là, qui c'est, encore, c'est vrai que, bon, bah, voilà, je me rappelle du nom d'Enko, parce que c'est écrit, je vous avoue que, on ne me rappelle plus du nom des persos, après, et c'est surtout beaucoup plus valable pour, pareil, j'ai oublié le nom des persos, mais, le fan de Kakashi, finalement, en plus, tout le monde, quand on voyait son design, parce qu'on l'avait vu, effectivement, à l'époque de, quand Boruto était encore aspirant ninja, à l'académie, mais, du coup, et t'avais, voilà, t'avais ce petit, ce mec qui était, limite, en cosplay de Kakashi, et donc, en fait, t'apprends que c'était un fan du Roku d'Aime, qui rencontre, du coup, Kakashi au cours d'un épisode, mais, au final, du coup, bon, je vais parler de ces deux duos, comme ça, en même temps, c'est des duos qui, bon, Enko finit, enfin, le groupe d'Enko finit avec, avec Ibiiki, après un truc sur, le fait d'avoir peur, la peur de l'inconnu, le fait que, bah, du coup, les chats qui ont peur de toi, mais, en fait, tu leur fais peur, mais, pourtant, tu ne veux rien leur faire, c'est un peu pareil, voilà, voilà, et, du coup, de l'autre côté, avec, je suis désolé, je n'ai plus son nom, du coup, le fan de Kakashi, excusez-moi, avec, en vrai, en plus, le groupe est vachement sympa, je trouve le groupe très intéressant, parce que, du coup, tu as la, tu as la, 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 du coup, on apprend que c'est une marionnettiste, mais, la Dolly Girl, avec sa poupée, qui, du coup, après, arrive à cerner les gens, en les regardant deux secondes, tu as le mec qui veut faire des murs, qui protège tout, enfin, en vrai, en fait, pour l'activité qu'ils ont, je trouve que c'est vachement bien pensé, finalement, de les mettre en tant qu'espionnage, et donc, de les mettre, via, via Sai, dans l'embu, l'embu, qui, finalement, en plus, était une branche dans laquelle Kakashi a évolué, donc, bon, du coup, pour le perso, voilà, finalement, en plus, lui, il continue dans l'évolution de Kakashi, donc, c'est peut-être logique pour lui, enfin, je trouvais ça, je trouve que c'est vachement intéressant, au niveau de ce que ça peut emmener, et comme on le voit, du coup, dans un épisode plus tard, c'est eux, qui trouvent, qui trouvent justement le repère de Kara, donc, je me dis peut-être que, notamment, ce groupe-là, des trois persos, ils peuvent peut-être être amenés à venir, à arriver, à apparaître, par la suite, dans Boruto, justement, en tant que ninja espion, ça peut devenir intéressant, voilà, pour le coup, je trouve que, finalement, on intègre ça dans le lore, on a, en plus, du coup, un peu plus d'informations sur comment fonctionne un embu, alors, c'est très, très global, on sait juste maintenant, du coup, qu'ils intègrent des gainings, mais, bon, voilà, globalement, comme le dit ça, il y a un moment donné, ça contribue à l'évolution de l'embu, apportée par Naruto, donc, bon, c'est, voilà, c'est des trios, enfin, le trio d'Enko, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop si on va vraiment le revoir, notamment, je vous avoue, au moins, ça a permis de revoir Ibiki, toujours sympa, toujours marrant, mais, au final, je trouve que ça s'intègre, finalement, dans un lore global, qui veut nous raconter, voilà, tout ce qui se passe, comment ça fonctionne, dans l'univers de Boruto. Ensuite, on a l'arc, du coup, du château d'Ozuki, donc, le château d'Ozuki, qui était mentionné, dans le manga Boruto, par Shoujoji, qui réclamait la libération de tous les prisonniers, et donc, qui est développé dans un arc qui fait, justement, qui précède l'arc, du coup, du manga, l'arc Tento, et qui va, du coup, nous mener, avec Boruto et Mitsuki, dans le château d'Ozuki, pour sauver Kokuri, un ancien membre de la bande, la bande d'Emujina, qui est partie avec de l'argent qui l'a fait évaporer, entre guillemets. Bon, on se rendra plus tard, qui compte qu'il a donné cet argent à une association qui aide des enfants, et notamment, la sœur d'un des personnages de la prison, qui, du coup, va pas les vendre. Enfin, ouais, je trouvais ça vachement bien, ça vachement sympa, la façon dont c'était emmené, et du coup, voilà, le personnage qui se retrouvait, bon, par contre, c'était assez dur, la façon dont il se fait massacrer, et dont il se fait, voilà, le chantage qu'il utilisait. Il y a un côté, voilà, il y a un côté assez rude dans cet arc que j'ai bien aimé. Et donc, voilà, au final, bon, tu découvres, t'as tous les compagnons de cellules de Boruto Mitsuki, qui, finalement, t'as le traître, t'as le personnage, du coup, qui va pas les vendre, t'as celui qui va les aider, bon, je trouvais ça vachement sympa comme arc avec l'autre perso, je sais plus comment il s'appelle, bon, t'avais Tsukiyo, qui, au final, s'avérait être Shoujoji, qui avait juste mangé, mangé Tsukiyo, mais, bon, euh, c'est un autre détail, on développe ça après, et je trouve ça vachement, d'ailleurs, j'ai bien aimé, du coup, la façon que ça a été intégré, du coup, dans le manga, enfin, dans le manga, dans l'anime, mais, donc, t'as, voilà, t'as toute une étape pour Ruto, essayer de découvrir un petit peu où est-ce que Kukuri a mis l'argent, en faisant du chantage, on découvre que Kukuri, finalement, c'est quelqu'un de bien, il finit à, ouais, t'as tout un truc avec, ils s'échappent, ils finissent par s'échapper, euh, je trouvais ça vachement, vachement sympa, en plus, t'as le côté aussi, t'avais tout un tas d'écho, avec Boruto qui décide de faire confiance à Sarada, là où, je sais plus son nom, mais, enfin, l'autre prisonnier, bah, lui, il avait pas fait confiance à son pote, et du coup, c'était ça qui lui avait causé la mort, il y avait tout un tas de parallèles qui se sont fait, qui se faisaient, qui est vachement sympa, je trouve, dans cet arc, et, un arc qui finit, assez mal, finalement, parce que, on pense que Kukuri, est tiré d'affaires à la fin, mais en réalité, il s'agissait de Shojoji, qui, bah, du coup, sous la forme de Tsukiyo, avait pris le dessus, sur Kukuri dans l'eau, et il avait bouffé, et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout, parce que, c'est vrai qu'en plus, quand, quand, quand Kukuri tombe dans l'eau avec Tsukiyo, j'étais en mode, ah ouais, mais c'est bon, parce que lui, il est bon nageur, on avait eu l'info, il est bon nageur, donc c'est bon, en fait, bah, il va s'en sortir, donc j'étais en mode, ah bah, c'est bon, yes, ça va, finalement, il s'en sort, parce que c'est vrai que t'avais tout le suspense, en plus, avec le fait qu'il donnait le carnet, donc, voilà, mais j'avais, c'est le truc, vraiment, je trouve l'arc bien fichu dans, dans ce côté, le combat avec Tsukiyo, tu vois, Kukuri, tu vois vraiment que, oui, c'est un shinobi, il sait utiliser du chakra, mais, globalement, il est complètement dépassé par les combats, et finalement, il va quand même oser le faire, et c'est, enfin, il se sacrifie, finalement, pour Boruto, et Boruto va finir par l'apprendre, d'ailleurs, dans l'arc d'après, mais, donc, non, j'ai bien aimé Stark, avec la petite surprise à la fin, que finalement, c'était pas Kukuri, mais Shojoji, qui avait pris son corps à la fin, et qui, bon, s'est retrouvé un peu niqué, parce que l'autre, il avait déjà donné le carnet à Boruto, donc, c'était trop tard, mais, quelque part, c'était bien. Ensuite, on arrive enfin, au manga, eh oui, eh oui, pas au manga, non, on va pas parler du manga tout de suite, mais, on va parler, d'ailleurs, limite, je pense que je vais en parler du manga dans une autre vidéo, je pense que je vais garder toute la partie manga, pour une autre vidéo, comme ça, au moins, voilà, ouais, ouais, je ferai un disclaimer au début, pour dire que finalement, je parlerai du manga dans une autre vidéo, parce que là, ça va être trop long, parce que, parce que là, là, on est déjà, je n'ai pas fini, en plus, il reste encore, il reste encore 20 épisodes, sauf que j'ai 40 000 trucs à dire, oh là là, c'est plus, bref, ok, donc, on est sur l'anime, qui nous traite enfin, de l'arc du manga, l'arc Tento, l'arc, l'arc, l'arc Gemaki, finalement, donc, on a, Boruto, qui va servir de garde du corps, à Tento, Tento, qui est un peu un enfant gâté, mais qui en fait, souffre du fait que son père ne lui fasse pas attention, et bon, t'as tout ce truc autour de la fameuse carte, alors, c'est beaucoup plus d'ailleurs développé dans l'anime, que dans le manga, où, en fait, dans le manga, c'est vraiment juste à Tento qui, qui dit, mon père, il m'a offert, il m'a offert mon anniversaire, il m'a offert la carte, la black card, donc, c'est la carte de crédit, comme ça, je peux m'acheter ce que je veux, et tu sens, tu vois effectivement qu'il est déçu dans le manga, mais dans l'anime, en plus de développer d'ailleurs le moment où est mort, le majordome, ce qui d'ailleurs, bon, c'est un détail, mais globalement, je crois qu'il, enfin, Shoujo-li disait à un moment donné que ça faisait plusieurs jours qu'il était mort, son majordome, là où c'est techniquement, si ça peut faire deux jours ou trois à la limite, mais ça fait pas très longtemps qu'il est mort dans l'anime, tu vois qu'il se fait buter assez rapide, enfin, qu'il se fait pas buter tout de suite, parce que quand il parle à Boruto et qu'il explique la situation, justement, il est pas encore, enfin, c'est encore lui-même, donc, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça bien fichu, donc justement, la façon dont on développait le personnage de Tento, et l'écho que ça faisait avec Boruto, qui se reconnaît en fait dans ce personnage, mais qui essaye de se la jouer cool, qui, voilà, qui est en mode, ouais, moi un jour je deviendrai un ninja, qui soutiendra l'Okage, machin, enfin, et en fait, justement, bah cette phrase-là, c'est la fameuse phrase, vous voyez, je me demandais si je pouvais la sortir, bah finalement oui, je peux la sortir, cette phrase-là, bah, du coup, elle fait encore plus écho, maintenant que Boruto, a un peu plus de notion sur ce qu'est Okage, et ce que représente son père, et donc finalement, bah, tu peux penser que c'est beaucoup plus un choix délibéré, que juste une réaction de, ouais, mon père il est Okage, donc non, j'ai pas envie, c'est plus aussi que, lui ça l'intéresse pas à ce rôle-là, c'est pas ce qu'il veut être, donc, voilà, je trouve ça intéressant, la façon dont c'est fichu, sachant que du coup, voilà, on a après derrière le combat contre Shoujoji, je trouve que du coup, tout est à peu près, un peu mieux amené, en fait, du coup, dans l'anime, avec, bah, on voit un peu plus, justement, bah, aussi, pourquoi ils sont aussi impatients d'avoir une mission de rambée, ce que ça peut représenter pour Sarada, alors que dans le manga, bon, bah forcément, c'était un peu plus récent, parce qu'on parle des chapitres 11, 12, 13, donc, 11, 12, 13, 14, 15, il faut être exact, mais, voilà, globalement, bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus le temps de développer les personnages de Sarada, de Mitsuki et de Boruto, dans l'anime, donc, ça a beaucoup plus de sens, finalement, certaines phrases qui sont sorties, et la façon dont ça en est, qui raconte beaucoup plus de choses, donc, on a Tento, qui, à un moment donné, tente de se sacrifier, bon, voilà, Boruto qui le sauve, on a tout ce que raconte l'arc, l'arc Mujina dans le manga, qui est raconté dans l'animé, bon, c'est pas l'arc le plus impressionnant, d'un sens, du manga, clairement, on se met bien d'accord, comme je l'ai dit, moi, c'est l'arc que je trouve le moins, moins ouf du manga, mais par contre, tous les autres arcs, c'est des dingueries, tous les, enfin, là, après, là, maintenant, on arrive dans une phase, où il n'y a pas un arc de Boruto, du manga, que j'ai pas hâte de voir, de voir à adapter, parce que ça va être une tuerie, voilà, sachant que j'ai regardé un petit peu, et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, ça sera plus développé dans la partie spoiler, mais je peux en parler là, ceci dit, parce que ça concerne quand même globalement, l'avenir de l'animé Boruto, et donc ça peut intéresser, je pense, juste ceux qui regardent l'animé, sans forcément se spoiler le manga, mais, au niveau de, justement, du rythme qu'on a, là, ça paraît assez clair, que, on aura très prochainement, enfin, très prochainement, tout est relatif, il peut y avoir encore 10 épisodes, mais, qu'on arrive, bientôt, au prochain arc, justement, du manga, ne serait-ce que par rapport à ce qui s'y passe, à certains personnages, etc., à mon avis, on approche fortement, justement, du prochain arc du manga, et, en fait, ça va être compliqué, il va y avoir des moments, où ça va être compliqué, justement, de caler des, des arc fillers, et les arc fillers, qu'on va pouvoir caler, risquent de ne pas pouvoir être très long non plus, en fait, c'est pour ça aussi, je me suis rendu compte que, oui, on a beaucoup de tempo, au niveau de l'animé, mais, en fait, si tu veux adapter le manga en animé, ça se fait relativement vite, et tu ne peux pas faire tant de pause que ça, en fait, entre le récit, parce que là, surtout au niveau des événements récents, on est sur des événements qui se déroulent à un ou deux jours d'intervalle, et un ou deux jours d'intervalle, tu ne peux pas caler beaucoup de fillers, en fait, pendant ce moment-là, donc, je pense qu'il y a aussi pour ça, qu'il laisse un petit peu l'animé prendre de l'avance, là, à mon avis, ils peuvent aussi se permettre, justement, de faire, ils vont pouvoir se permettre de faire le prochain arc, et de faire des fillers, en certains nombres, ils ne pourront pas en faire non plus, tant que ça, enfin, techniquement, c'est peut-être la plus grosse période de creux, ça va peut-être être à ce moment-là, qu'il pourrait y avoir la nouvelle plus grosse période de creux, mais après, techniquement, tout ce qu'ils vont adapter entre les chapitres, on va dire, je ne sais pas moi, dans 30 et 50, ça va être chaud, en fait, il va y avoir un moment donné, où ils ne pourront pas trop caler d'épisodes fillers, entre une dizaine, quinzaine de chapitres, donc, à mon avis, c'est aussi pour ça, qu'on a autant d'épisodes, entre guillemets, fillers, dans l'animé, mais en même temps, là, vu ce qu'on est en train d'avoir, globalement, c'est des arcs fillers, mais qui, en même temps, sont dans une ambiance beaucoup plus sombre, qui mettent plus de tension, qui développent vachement aussi le lore de Boruto et de Naruto, enfin, pour le coup, moi, ça ne me gêne pas, les derniers arcs qu'on a eus, je n'ai rien à redire, du coup, maintenant, on va parler, alors, on a quelques petits épisodes, justement, un petit peu fillers, bon, notamment, voilà, l'épisode de Sarada, qui apprend un petit peu les bases d'une Naruto médicale, qui voit qu'elle est beaucoup moins douée que sa mère, mais, bon, bah, tu as Naruto, à un moment donné, qui lui dit, non, mais t'inquiète, moi, je ne sais pas faire de ninja Naruto médicale, bon, je ne sais pas faire de genjutsu non plus, donc, t'inquiète, Sarada, tu as de la marge, tu, ce n'est pas un souci, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour battre Naruto, mais, bon, voilà, ça me faisait rigoler de voir toute la pression que se mettait Sarada, bon, c'est, voilà, et ça montre aussi, justement, que, potentiellement, Sarada, quand même, a des bases de ninja médicale, et pourrait soigner un petit peu, certains de ses, certains de ses camarades, donc, à voir comment ça en est, voilà, on a l'épisode Imawari, ninja en herbe, bon, ça, j'en ai un petit peu parlé, du coup, du fait que ça va devenir un monstre, cette gamine, parce qu'elle est trop forte, on a, alors, je ne sais plus, il y a une harmonie en or, mais je ne sais plus ce que c'était, l'épisode d'harmonie en or, pareil, le retour de Mikazuki dans un petit arc, avec un tueur en série, je trouvais ça sympa, le côté aussi, l'arc, enfin, c'était vraiment juste un épisode qui, bon, c'était une mission, donc, pareil, c'était un petit peu plus le personnage de Mitsuki, qui, finalement, réussit un petit peu à venger, enfin, venger, pas qu'à le venger, puisqu'il n'est pas mort, au final, mais le type qui voulait venger sa soeur, donc, bon, pareil, ça reste, ça montre aussi un petit peu le développement du lore de, de, de Boruto, avec, bon, des, des conflits aussi politiques, entre guillemets, un petit peu, enfin, des conflits d'intérêts, quelque part, qui sont, qui deviennent de plus en plus monnaie courante, dans le monde, dans ce, dans cet univers, et ensuite, bon, on a un épisode sur Chocho, je crois, alors, c'est écrit, je ne peux pas rester mince, enfin, le titre, c'était, je ne peux pas rester mince, je crois que c'est l'épisode où elle apprend le papillon, enfin, où elle apprend, où elle utilise le papillon, en fait, voilà, c'est, en gros, bon, voilà, c'est vrai que j'avais vu l'épisode, t'as chojit, à Chocho, oui, bon, ben non, mais il faut que, moi, quand je, quand je, quand j'utilise la transformation papillon, le mode papillon, j'essaie de protéger ce qui est le plus important, et je me suis dit, oh putain, elle va le faire en protégant de la bouffe, c'est sûr, évidemment, elle le fait pour protéger les haricots rouges, mais aussi pour mettre en cours, donc ça, non, mais en vrai, l'épisode se regardait, mais, voilà, voilà, Chocho, Chocho, c'est quelque chose, Chocho, c'est un personnage, voilà, mais en même temps, elle a du potentiel, elle a un potentiel de ouf, ceci dit, elle, elle passe en mode papillon, sans les pilules, voilà, c'est tout, bon, alors, Chocho aussi, maintenant, il le fait, Chocho aussi, mais, voilà, je veux dire, bon, Chocho, elle peut, elle peut être, extrêmement fort, pas de soucis, et le personnage est marrant, mais, c'est vrai que, des fois, t'as des épisodes, les épisodes avec Chocho, c'est toujours quelque chose, je me dis, à chaque fois que je vois un épisode, c'est centré sur Chocho, je me dis, oh, ça va être marrant, mais, c'est vrai que c'est pas les épisodes qui apportent le plus, voilà, disons que si vous passez des épisodes avec Chocho, généralement, enfin, les épisodes centrés sur Chocho, je pense que c'est les épisodes qu'on peut le plus passer dans l'animé, sans trop nuire à la compréhension globale de ce qui est raconté, voilà, bon, ensuite, on a un épisode vachement intéressant, par contre, Les Traces de Kara, qui est une introduction, du coup, à la nouvelle organisation, mais, diabolique, quelque part, de l'univers de Boruto, à savoir Kara, donc, Kara, qui signifie la coquille, je vais pas en dire plus là-dessus, on en sait pas, forcément, plus là-dessus, non plus, voilà, dans le manga, bon, voilà, on peut faire des suppositions, mais, c'est comme Akazuki, est-ce qu'il y a vraiment besoin de savoir la signification du nom, est-ce que ça a vraiment une importance particulière, bon, voilà, mais, du coup, on a un épisode avec Sai et Sasuke, qui, euh, arrive, du coup, à Ame no Kuni, hein, au village d'Ame, de la pluie, donc, si je dis pas de conneries, c'était exactement l'endroit où était le repère de Payne, à la base, parce que, enfin, vraiment, en tout cas, les lieux, le, 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 comment on dit, la géographie, mais, enfin, j'ai plus le truc, mais, voilà, l'environnement, la façon dont c'était fait, le, le game design, le level design de la zone, ça me faisait vraiment penser au village d'Ame, enfin, au village où Jiraya affrontait Payne, euh, il me semble, c'est le village de la pluie, donc village d'Ame, euh, et donc, il trouve un ninja qui, finalement, bon, s'avère être un externe de Kara, euh, enfin, c'est même pas sûr que ce soit vraiment, enfin, c'est une personne embauchée par Kara, hein, voilà, bon, c'est vrai que le terme est externe, voilà, je suis pas sûr qu'il soit employé, qu'il ait été employé, mais c'est pas un membre principal, quoi, euh, puisque c'est l'information, justement, qu'on apprend dans cet épisode, c'est que Kara, en fait, ils ont des membres, de base, mais aussi, ils ont d'autres membres, si, je crois que c'est employé le terme externe, ne serait-ce que dans, avec Victor, bref, euh, Victor et Deepa, mais, pareil, Deepa, Deepa, intéressant, Deepa, c'est le nouveau Rachiki, c'est le perso, on sait pas, on sait pas, j'ai regardé, puisque je voulais vérifier, dans le manga, il n'y a aucune mention faite de Deepa, euh, je ne sais pas, je ne sais pas pour Deepa, mais en même temps, mon Deepa, c'est peut-être juste un perso qu'on n'a pas encore vu dans le manga aussi, c'est possible, ça pour le coup, ça peut être possible, on n'a peut-être pas forcément vu tous les membres de Kara, je ne sais pas, euh, mais voilà, en tout cas, euh, bon, on apprend du coup, voilà, dans cet épisode, que Kara emploie des gens, euh, en, en externe, et, euh, bon, en plus que, voilà, apparemment, ce seraient des sauveurs aussi, d'après, d'après ce type-là, qui a buté ses camarades, évidemment, qui, d'ailleurs, se fait, se fait buter aussi, il n'était pas prévu qu'ils en sortent, mais, Sazuki et Sai, avant de s'échapper, parvient d'avoir qu'il faisait des expérimentations humaines, donc, donc, voilà, on commence à en apprendre un petit peu plus sur cette organisation, et, c'est vachement intéressant, et, en plus, ça tombe bien, parce que l'arc d'après, euh, qui, en fait, finalement, est un arc, encore en cours, et, ouais, et, ouais, en fait, l'arc, finalement, euh, il n'est pas terminé, hein, alors, enfin, la première partie de l'arc est terminée, mais, je pense que, du coup, la deuxième partie, pas encore, et c'est, enfin, ça va bientôt se terminer, et que, bon, bah, là, ça y est, a priori, euh, on est bientôt parti, dans l'épisode, enfin, d'ici un ou deux épisodes, là, ça va être, ça va être parti, quoi, hein, globalement, je, je, voilà, euh, je sais pas, je suis même pas sûr d'avoir regardé le, 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 l'épisode, le truc du, du prochain, dans le prochain épisode, on est donc sur l'arc, le disparu, donc l'arc, du, euh, l'arc des cellules d'Achirama, je vais appeler ça comme ça, parce que, tout simplement, dans cet arc, on est sur la piste du, donc on est dans le pays de la vallée, euh, on va passer d'ailleurs par pas mal d'endroits, euh, le pays du silence, donc qui est un pays, alors je sais pas si c'était, ou s'il était fait mention dans, dans, dans Naruto Shikuden, ou dans Naruto en animé, mais donc voilà, qui est le pays des criminels, visiblement, euh, et bon alors, c'est là où, j'aurais, j'aurais bien, enfin, je m'attendais à la limite que ce soit un peu plus violent, entre guillemets, au niveau de, de ce village, enfin de ce pays, quand, quand ils sont poursuivis, euh, qu'on dit, ouais, voilà, il y a un prix sur les ninjas de Konoha, qui ont tué la dame, je sais plus qui là, machin, euh, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y en ait qui s'entretuent, en mode, bah de toute façon, voilà, au moins, au moins vous, vous aurez pas la récompense, ce sera pour moi, quoi, bon, c'est pas très grave, on a eu d'autres trucs, et en fait, cet arc, c'est très marrant, parce que, alors, il est pas vraiment terminé, du coup, voilà, même si, enfin, quelque part, pour moi, la première partie de l'arc est terminée, et donc là, on attaque la deuxième partie, euh, mais, cet arc me fait penser à l'arc poursuite de Sasuke, alors, c'est un truc que je disais déjà un petit peu, pour l'arc Mitsuki, mais, l'arc Mitsuki, c'était, il me faisait penser à ça, parce que Mitsuki partait du village, machin, là, c'est plus dans le côté, on a eu plusieurs combattants qui sont arrivés les uns après les autres, en mode, dans des combats, des combats à mort, et le fait aussi qu'ils se prennent une dérouille à la fin, que Konohamaru se sente responsable de cet échec, comme Shikamaru se sentait responsable de l'échec de la poursuite de Sasuke, d'ailleurs, t'as une phrase à ce moment-là de Shikamaru, à un moment donné, qui dit, oui, je sais ce que tu, je comprends ce que tu ressens et tout, et il me disait, ah bah ouais, mais là, c'est clairement, en plus, au niveau de, t'as des scènes dans cet arc, dans ces épisodes, quand tu vois justement l'épisode de leur détermination à tous les deux, l'épisode 167, c'est un épisode où, y'a pas de baston, il se passe pas grand chose de particulier, mais il est exceptionnel, cet épisode, je suis désolé, mais cet épisode est exceptionnel, entre l'OST, au moment de la promesse, entre Konohamaru, Mugino, et Saradas, et Boruto, qui disent, on va s'entraîner, enfin, c'est, il est incroyable, cet épisode, je le trouve vraiment, vraiment incroyable, je, voilà, c'est, c'est, tu vois, tout un, enfin, t'as ce côté, bon, bah voilà, ils ont perdu, mais ils vont s'en relever plus fort, et, voilà, ils vont apprendre de leurs erreurs, donc, bon, en tout cas, cet arc, montre, la société d'un certain Victor, bon, Victor, qui, bon, est-ce que, alors, est-ce que, je sais pas si ça a été, enfin, ça a pas vraiment été confirmé, bon, ils ont un lien avec Kara, quoi, globalement, c'est, c'est pas confirmé, sans être confirmé, je veux dire, bon, globalement, voilà, ils ont un lien avec Kara, je suis pas sûr que ça soit confirmé, mais bon, voilà, ils sont liés à Kara, voilà, je pense qu'on peut quand même, on peut quand même parler de, l'évoquer, sans que ce soit un spoil majeur non plus, il me semble quand même que c'est induit, d'un, s'il doit y avoir au moins une scène, ou une scène ou quoi, où on voit que, enfin, il me semble que ne serait-ce que Dipa, tu sais qu'il appartient plus ou moins à Kara, et ça, Jean, Dipa, c'est un personnage qui est pas dans le manga, voilà, bref, mais, bon, du coup, c'est des personnages, enfin, c'est des, je vais pas trop m'étendre sur les, sur les personnages globalement, enfin, surtout sur le personnage de Victor, qu'on voit, pour le coup, dans le manga, parce que, bah, ce serait du spoil, simplement, mais, le fait, leur présence montre justement déjà, le fait que l'anime va bientôt arriver dans la prochaine partie de l'arc, à mon avis, du manga, qui va être, voilà, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte de cet arc-là, en plus, en animé, ça va être une dinguerie, mais, bon, voilà, pour le moment, on finit cet arc-là, mais cet arc-là, donc, nous présente déjà le personnage de Mugino, donc, voilà, c'était un personnage, il apparaissait pas, tout ce que j'ai vu, il apparaissait pas dans Naruto Naruto Shippuden, je me suis posé la question, et, du coup, bon, voilà, c'est un compagnon de Konohamaru, qui, bah, je trouve, finalement, bon, on sait, bon, il maîtrise du Doton, on sait pas trop, plus que ça, c'est les différentes techniques qu'il utilise, mais, apporte un nouveau point de vue, justement, à l'équipe de Boruto, et reste intéressant, justement, dans le schéma d'idée, dans la façon dont Boruto voit, sa condition de ninja, parce que Boruto, lui, il ne veut abandonner personne, il ne veut pas, voilà, il ne veut pas que les gens meurent, mais Mugino, il a un rapport un peu plus froid avec la chose, sachant qu'on a aussi le personnage de Yubina, qui a été introduit, alors, je sais pas si elle reviendra ou pas, dans le manga, mais, je trouvais ça intéressant, qu'on ait un nouveau ninja médecin, qui sont introduits, oh, bon, en plus, je la trouve marrant, pour le coup, je trouve que c'est sympa, la façon dont mon personnage est emmené, c'est vrai que sur le coup, au début, je pensais qu'on verrait, je pensais que ce serait Kabuto, le ninja médecin, finalement, pas du tout, mais, j'aime bien, finalement, je l'aime bien, Yubina, trop marrant, donc, voilà, en plus, elle a des interactions sympas avec Mitsuki, je trouvais ça sympa, Mitsuki, voilà, un best boy, qui a sauvé, justement, Boruto et Sarada de la mort, et, enfin, le combat qu'on ne dit pas, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, voilà, c'est vrai que je suis très brouillon sur cette fin de partie, fin de vidéo, en même temps, ça fait, ça fait beaucoup trop de temps, attendez, non, mais c'est pas vrai, ah si, ah si, ça fait une heure et demie, mais, ouais, dis pas, le combat qu'on ne dit pas, t'as tout, t'as ce côté, en plus, c'est aussi, vraiment le côté impuissance, de, de Boruto, qui, ben voilà, tu vois que, bon ben, il arrive pas à vaincre, enfin, son orbe de Bénoine, ne sert à rien, qu'on ne dit pas, peu importe leurs efforts, etc., il n'y arrive pas, c'est, en plus, c'est vraiment, t'as un côté aussi très cruel, dis pas, c'est le personnage, bon alors bon, moi ça m'a fait rigoler, par contre, parce qu'il dit, à un moment donné, il dit, ouais, tous ceux qui ont vu mon visage, ouais, tous ceux qui voient mon visage, ne s'en sortent pas, disant, alors bon, t'as Omoï, mais Omoï, il se fait sauver, par ses deux potes, de Kumo, alors, bon, c'était chaud, c'était chaud comme scène, dis pas, jusqu'à présent, t'as raison, tu le voyais, il défonçait tout le monde, sur son chemin, bon, Boruto, euh, enfin, voilà, Boruto et, Boruto, Sarada, Mitsuki, bon ben voilà, il les a pas tués, parce que Mitsuki les a sauvés, à la, Just Frame, mais par contre, à un moment donné, il croise Shikadai, il croise le trio Inoshikacho, dans un, dans un pub à Suna, il y a puté tout le monde à l'intérieur, par contre, bon ben, il croise les trois gamins, il voit son visage, mais il les tue pas, bon, voilà, ça me faisait rigoler, je trouvais ça marrant, parce que là, tu les tues pas, pourtant ils ont vu ton visage, bref, mais bon, voilà, euh, mais ouais, donc dis pas qu'il y a un personnage, que je trouve assez intéressant, je trouve assez, bon, il a un côté, j'ai pas, je n'ai pas encore vu, il faut que je, ça fait partie des trucs que je dois regarder, mais j'ai pas encore vu Jojo, mais, mais il me fait penser à un personnage, enfin, je trouve qu'il a, l'allure des personnages de Jojo, donc je sais pas si c'est une référence à ça ou pas, mais voilà, enfin, ça me fait marrer, euh, et je le trouve, je trouve qu'il a un côté, effectivement, tu sens qu'il, tu sens qu'il est fort, et tu sens qu'il a un côté abitoyable, donc je trouve que c'est sympa, parce qu'il apporte justement une tension supplémentaire dans le, dans l'anime, et, et, donc, tu sais, enfin, là, ça commence à devenir de plus en plus cruel, et, j'ai hâte de voir comment ça va tourner, sachant, du coup, donc, que, Boruto se fait entraîner par nul autre que Kakashi, du coup, maintenant, hein, son nouveau prof, c'est Kakashi, il marche sur les traces de son père, et de son sensei aussi, parce que, bon, voilà, donc, donc, donc Boruto, il aura été entraîné par Sasuke, très brièvement par Jiraiya, et par Kakashi, bon, et par Konohamaru, mais, enfin, oui, c'est Konohamaru qui lui apprend le Rasengan à la base, donc, donc, voilà, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, donc, bon, voilà, Boruto, Boruto qui, qui, du coup, développe un nouveau Rasengan, un Fouton Rasengan, donc, et, bon, alors, le Fouton Rasengan, on sait pas trop, on sait pas trop ses propriétés exactes, on voit le disque, on voit un truc qui fait un bruit strident, etc., mais par contre, il a aussi un nouveau Jutsu, encore, enfin, encore à côté, c'est le Rasengan condensé, c'est-à-dire, le tout petit Rasengan, mais qui fait des dégâts monstres, et qui a brisé la barrière de Shoujoji, donc, il montre aussi une évolution de puissance de Boruto, entre avant et après, du coup, l'Arctento, ce qui est intéressant aussi, ce qui montre les résultats de l'entraînement, justement, et, voilà, c'est vachement cool. À côté de ça, du coup, t'as Sarada qui s'entraîne, auprès de Sasuke et Sakura, donc, qui, je pense, va finir par déverrouiller un de ses Tomoe dans pas longtemps, la question, c'est de savoir comment, ça se trouve, elle l'a débloqué, en fait, et on l'a pas vu, parce que là, peut-être que c'est hors champ, et on le verra dans les prochains épisodes, vu que là, a priori, ils partent, du coup, en direction de Konoha Maru, pour essayer de, de retrouver, de rendre l'alliance à la femme du personnage, je sais plus comment il s'appelle, et donc, bon, ça va être, ça promet d'être intéressant, et je me demande comment ça va évoluer, mais, parce que je me dis que du coup, ça va être ça qui va risque de clôturer l'arc, à mon avis, ça va être la revanche qu'on ne dit pas, elle va avoir lieu d'ici quelques temps, et bon, donc pareil, d'ailleurs, t'as une scène aussi, où tu vois Shikadaï qui s'entraîne, qui aide Boruto à s'entraîner, je trouve ça vachement intéressant, du coup, de voir toutes les interactions entre Shikadaï et Boruto, qui sont, voilà, enfin, c'est vraiment les deux bros, c'est, donc t'as, d'ailleurs, Naruto et Shikamaru, bon, c'est des bros aussi, de base, dans le manga, dans le manga d'origine, mais, je trouve qu'encore plus avec Shikadaï et Boruto, tu vois vraiment la relation entre ces deux persos, qui est vachement mise en avant dans l'anime, donc c'est toujours sympa, et voilà, donc, pour finir, on peut parler rapidement quand même du dernier épisode, qui, finalement, il restait sympa, il restait marrant, l'autographe de la peur, épisode avec Orochimaru, à qui on demande un autographe, même lui, il est en mode, ah, qu'est-ce que tu, pardon, donc il le fait, parce qu'à mon avis, ça doit le faire marrer, ça doit le faire marrer à mon avis, je pense que quand il lui a demandé ça, il était en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, vraiment, c'est plus ce que c'était, les ninjas, avant je faisais peur, maintenant on me demandait, bref, mais, au moins, ça permet aussi, du coup, bon, ils en profitent d'Enki, Wabe Metal, pour demander des nouvelles de Mitsuki, et donc, Orochimaru dit, voilà, il est sur le point de passer une opération cruciale, mais que ça devrait aller, et tu vois, du coup, Orochimaru qui est en mode, ah, tu t'es fait d'autres amis, machin, donc, pareil, encore une fois, à travers le personnage Mitsuki, et du coup, à travers l'anime Boruto, le personnage d'Orochimaru est plus développé, et tu vois que, de toute façon, c'est ce qui a induit, et ce qu'essaye de faire sortir à Orochimaru, le Mitsuki du futur, Mirai Mitsuki, qui arrête pas de dire, ouais, non mais, bon, c'est pas que l'intérêt expérimental, finalement, tu le considères un peu comme ton fils, machin, Orochimaru qui est en mode, non mais, ce serait dommage que là, au point où on en est, dans cette expérience, tout s'arrête maintenant, machin, donc, je sais pas, après, ça reste Orochimaru, donc, potentiellement, effectivement, il n'a aucun autre intérêt, vis-à-vis de Mitsuki, que son intérêt expérimental, mais, ceci dit, tout ce qu'on voit, tout ce que ça emmène, je me demande si ça va pas finir par revenir, d'une manière ou d'une autre, autour du personnage de Mitsuki, est-ce qu'Orochimaru va pas avoir, à un moment donné, à choisir entre, bah du coup, sauver son fils, sauver Mitsuki tel qu'il est là, ou justement, devoir tout recommencer, d'une manière ou d'une autre, mais, voilà, enfin, se retrouver face à un choix, assez cornelien, de ce côté là, parce que, bon, alors, c'est plus ou moins, ce qui est en train d'arriver, à chaque fois, que Mitsuki se fait ramener, mais, peut-être qu'un moment donné, Orochimaru va être en mode, bah si je veux sauver Mitsuki, faut que je meure, mais, bah du coup, bon, bah il n'y a plus de Mitsuki derrière, si jamais il lui arrive quelque chose, je sais pas, peut-être que, je sais pas comment, où est-ce que ça va en venir, mais en tout cas, je trouve ça intéressant, le développement, Orochimaru, vis-à-vis de Mitsuki, justement, et puis bon, tu vois Suigetsu aussi, voilà, Suigetsu qui a une bruit épaisse, comme d'hab, voilà, d'ailleurs, je trouve ça marrant, du coup, de le voir vis-à-vis, d'interagir avec Boruto, tout comme l'interaction entre Karin, et Sarada, avec Karin, qui dit, oui, il faut que tu mordes, voilà, bon, mais voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait à peu près le tour, du coup, de ce que j'avais à dire sur l'anime, en termes de review, hein, euh, ouais, donc dans le prochain épisode, enfin, dans les épisodes qui vont suivre, on va retrouver Boruto, Sarada, qui vont essayer sûrement de retrouver Konohamaru, et Mugino, qui, eux, vont essayer de, de passer avec le, si, je crois que je l'ai vu finalement, après vous, je crois que c'est ça, après vous, qui vont pas là, essayer de passer avec le, le, comment ça s'appelle, le seigneur du pays du feu, si je dis pas de bêtises, mais peut-être pas le seigneur du pays du feu, mais en tout cas, voilà, qui vont essayer de passer avec le seigneur, pour, pour essayer de découvrir, le secret, qui se cache, du coup, dans les, dans les usines, de Victor, je crois que d'ailleurs, oui, l'épisode s'appelle le secret de, je sais plus quoi, euh, et donc, bon, ça promet des trucs intéressants, voilà, Boruto et Sarada vont, à mon avis, pouvoir prendre leur revanche, sur Dipa, pourquoi pas accompagner le Mitsuki, serait sympa qu'il fasse son retour, pile au bon moment, on verra bien, en tout cas, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'anime Boruto, franchement, je trouve que c'est vachement intéressant, et euh, en fait, ça complète vraiment bien le manga, en plus de, d'avoir vraiment, bah, du coup, là, depuis quelques temps, enfin, globalement, je l'ai dit, à part, voilà, à part l'arc Mirai, que je trouve un poil en dessous, globalement, on est que sur des épisodes, qui vraiment, tendent le lore de Boruto, le développent, rajoutent des éléments, que ce soit, voilà, au niveau, du coup, pour l'arc Tento, du château Ozuki, ça développe un petit peu le gang des Mujina, avec les intentions de Shoujoji, on revoit après le poissonnage de Shoujoji derrière, donc, en plus, là, on a des arcs sur, on a un arc qui est dédié à Kara, on découvre un peu plus Kara, ou, globalement, avant, du coup, on le découvre plus dans le manga, enfin, plein de trucs comme ça, qui sont vachement intéressants, euh, et qui font que l'anime, finalement, apporte beaucoup, sans, pour l'instant, on peut juste faire des suppositions, et rajouter un petit peu des éléments, aux suppositions qu'on peut faire vis-à-vis du manga, mais ça, je ne vais pas me permettre de le faire là, et la vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc, je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai dans une autre vidéo dédiée, où on parlera, du coup, de l'anime, mais vis-à-vis du manga, donc, ce sera, spoiler, uniquement, voilà, que du spoiler, voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tout, cette vidéo est longue, cette vidéo est très longue, trop longue, pour moi, donc, bon, j'essaierai de vous raccourcir ça au montage, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir faire, pour raccourcir tant que ça, étant donné que, je peux garder quand même la plupart des éléments, dont j'ai parlé, je pense, euh, puisque globalement, voilà, je fais à peu près le tour, au moins, sur tout ce dont j'ai pas, j'ai pas pu parler jusqu'à présent, donc, je ne reviens pas en détail sur chaque épisode, notamment, le fait qu'on aille les cellules d'Hachirama, qui se retrouvent encore à nouveau ici, tu ne sais pas trop pourquoi, ni comment, enfin si, parce que ça a été développé, c'était apparemment d'un ancien repère d'Urochimaru, mais voilà, donc Urochimaru, il est en mode, ouais, bon, bah oui, il y a des gens, ils me volent mon truc, mais de toute façon, ils n'ont pas mon génie, super, merci Urochimaru, merci, euh, bon, voilà, mais, enfin, pour l'instant, je trouve qu'on a une dynamique autour des épisodes, des épisodes en cours, et depuis pas mal de temps, qui est vachement intéressante, en plus, donc, voilà, du personnage de souvenir, qui on apprend au part au niveau de l'équipe médicale, donc, qui quitte son unité, ça c'est, bon, ça c'est une mise en place pour les futurs arcs, euh, du manga, mais, mais ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, du coup, aussi bien dans l'anime que dans le manga, même si, bon, je vous avoue que là, pour l'instant, j'ai surtout très hâte de savoir comment ça va se dérouler dans le manga prochainement, mais, voilà, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.